Norman Tavo, qui est Martha Gambet, compagne et mère de sa fille ? Auparavant, ce sont chacune de ces vidéos qui faisaient couler de l'encre sur la toile. Désormais, ce sont ces ennuis judiciaires qui font la une de l'actualité. Le 5 décembre dernier, Norman Tavo a été placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs, d'après Libération. Une décision qui intervient dans le cadre d'une enquête préliminaire de la Brigade de protection des mineurs, BPM. Trois ans après que l'influenceur a fait l'objet de plusieurs accusations dans le cadre du mouvement Balance Ton Youtuber, où son nom a été cité. J'ai 21 ans et quand on a commencé à se parler j'en avais 15, au début on parle normalement et il me dit tu viens d'où ? Je lui dis que je viens de la réunion, et il me demande de lui montrer comment c'est. Je lui envoie une photo de loin de moi quand je faisais une randonnée avec mes parents. Et sa réponse a été 95% de paysages, 5% de toit, tu peux mieux faire, a raconté Salma. Une victime présumée, sur le plateau de Touche pas à mon poste. La jeune femme a ensuite confié que le Youtubeur lui aurait réclamé des photos d'elle nue. Une nouvelle sûrement difficile à encaisser pour Martha Gambet, la campagne de Norman Tavo. Qui a été victime de lynchage après la mise en garde à vue du vidéaste de 35 ans. Norman Tavo partage sa vie depuis 5 ans avec Martha Gambet, déjà maman d'une fillette nommée Lou. En 2019, le couple décide de fonder une famille en accueillant la petite Bianca. Qui a récemment soufflé ses trois bougies. Originaire de Biarritz, Martha Gambet a commencé à réunir une communauté sur les réseaux sociaux après l'officialisation de son histoire avec le Youtubeur. Depuis, elle est suivie par plus de 233 000 abonnés sur Instagram, et gagne sa vie en faisant régulièrement des placements de produits. Si elle était particulièrement active sur la toile avant les nouveaux ennuis judiciaires de son compagnon. Voilà près d'un mois que Martha Gambet n'a pas publié de contenu sur son compte. Aucun doute qu'elle souhaite prendre de la distance avec les réseaux sociaux afin de retrouver un peu de calme avant de marquer son retour.